Bonjour, je m'appelle Sarah Mathis et je suis ici aujourd'hui pour vous discuter mon nouvelle oeuvre « La butée dans la décomposition ». Premièrement, je voudrais discuter mes entours littéraires. Pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup lu, les livres étaient sacrés pour moi et je devrais tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai trouvée, oui. Mais un qui est resté toujours dans ma tête est « The Giver » par L.O.S. Larry. J'adorerai l'idée d'une société utopique et les problèmes associés à ce concept. Mais plus tard, au lycée, notre étude de l'Odyssée m'a fasciné beaucoup. Mais je me sens que la plupart des livres qu'on a lus au lycée étaient horribles. Vraiment, je détestais Frankenstein et Sylvia Plath qui sont déprimantes et lourdes sans raison, vraiment. Je crois qu'il y a un lieu pour ces émotions, mais on doit les mériter, vraiment, c'est important. Cependant, je suis sûre que les spectacles m'ont influencé le plus. Je suis allée au lycée spécial pour les arts du spectacle. Donc, j'ai étudié beaucoup de dramaturgs et leurs œuvres. Chekhov était toujours mon préféré. Et le texte et le film de Rabbit Hole, les deux ensemble, m'ont profondément touché. Mais après avoir étudié le français pendant 10 ans, j'ai trouvé beaucoup d'auteurs que j'admire. Camus, Maupasson, Petitium, Beckett, Molière, Sartre. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle East Cobb, où les habitants sont suivants à appeler les East Cobb Snob. C'est une partie d'Atlanta Nerd pour les personnes qui croient qu'ils sont plus russes qu'ils ne sont pas en actualité. C'était fatigant d'être encerclé par cette mentalité. Ma famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas considérés assez fortunés que les autres. Mais où il y a d'argent, il y a de l'éducation. Dans tous les cas, cette boule d'un quartier m'a donné mon désir de voyager. Les pays étrangers avaient l'air d'un paradis et je suis émergée à part entière dans le français. Je considérerais le français comme un billet à la liberté. Vraiment. À tant, ce désir d'émancipation a créé des difficultés sur mon lien avec mes parents. J'éprouve des ressentiments contre l'autorité de mes parents et je me déchaînais contre tout ce qu'ils disaient. Mais éventuellement, avec leur impact, en plus de mon stress social au lycée, je ne savais plus quoi faire sauf que m'enfuir de la maison. Et je n'ai rien laissé chez moi, avec 70 livres de mes choses sur mon don. J'étais convaincue que j'avais besoin de chaque événement pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Maintenant, je peux comprendre ma folie, mais je peux me rappeler les émotions encore aujourd'hui. Je me suis sentie si justifiée dans le moment. Présentement, je ne sais pas. Mais l'événement a eu un impact fort sur mon âme et évidemment les souvenirs de tous les autres membres de ma famille. Mais je crois que cette caractéristique m'a influencée à écrire pour une issue loin de ma maison et mon côtier. Et on peut voir clairement ce besoin de la liberté dans tous les thèmes de mes œuvres. Mes regardantes, mon enfance, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, quand j'avais 2 ans. Et ma mère s'est remariée avec mon beau-père, mais j'ai été très longue à l'accepter. Mon père biologique et moi n'avons pas eu beaucoup de temps à passer ensemble. Maintenant, je crois que c'est fait à cause d'une perte d'effort de me voir à sa part. Mais à l'époque, j'avais eu une grande admiration pour lui. Et en conséquence, je me méfiais de mon beau-père et de la plupart des amants générales. Aujourd'hui, je regarde ce point de vue. Je sais très peu de mon père biologique et je n'ai jamais rencontré mes grands-parents. Mais de l'autre côté, mon beau-père, il m'a mis comme si j'étais sa fille. C'est impossible de dire que cette mentalité n'a pas influencé ma vie, particulièrement mon écriture et mes œuvres. Mais j'ai aussi une de mes frères et une de mes sœurs. Je suis l'année. Ils m'admirent beaucoup et ils sont très importants pour moi. Mon frère, Benjamin, à 14 ans, est un garçon très stéréotypé, avec ses jeux vidéo et son adoration pour les filles. Il est très accepté socialement au lycée. C'est clair que son seul problème est l'école. Je ne peux pas comprendre ces faibles notes. J'avais toujours une passion pour l'école et j'étais naturellement enclin au travail scolaire. La littérature était toujours mon sujet favori et j'avais toujours des merveilleux profs dans ces cours. Les maths, pour moi, sont une histoire complètement différente. Je les déteste encore aujourd'hui. Ma sœur a des problèmes différents que moi et mon frère. Elle a toujours été très émotionnelle. Et maintenant, à 16 ans, elle épreuve beaucoup de difficultés à l'école, particulièrement socialement. Sa lutte contre ses émotions est incroyablement présente pour moi et tous les membres de ma famille maintenant. Et elle m'a inspirée beaucoup pour ma nouvelle œuvre. Mais finalement, mes œuvres, mes œuvres à ce point, ont des audiences contraires, vraiment. Mais des thèmes très similaires actuellement. Ma première œuvre était une histoire pour les enfants, d'un lion et d'une gazelle, deux animaux qui sont dans un amour interdit par leur famille. Les thèmes sont la liberté, l'amour, la tristesse et la famille. Et cette œuvre donne un message très clair de l'importance de s'ammer les uns les autres malgré les différences. Mais ma nouvelle récente est une histoire de ma sœur. Et sa lutte avec la dépression et l'impact sur ma famille. J'ai décidé de l'écrire vraiment pour une libération des émotions. Cette expérience avec elle était éprouvante pour chaque membre de ma famille. Et j'ai cru que l'acte d'écrire peut organiser mes pensées et mes émotions. L'œuvre, dont on en tire pose des questions au sujet des parents, des actions des parents, mais aussi au sujet des sociétés et des dangers dont on doit être conscient pour la jeunesse d'aujourd'hui. Les médias sociaux ont complètement changé les champs de bataille pour les ados. Et on doit bien noter comment on communique avec ces jeunes personnes. Mais vraiment, j'espère que mon nouvelle œuvre peut apporter l'attention nécessaire à ce sujet important à la société aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada